C'est le cylindre oscillant sur lequel je travaille depuis 2015. Il repose sur le phénomène de vibration induite par vortex. On a un cylindre qui va être soumis à un écoulement. Il va générer des tourbillons qui vont avoir tendance à le mettre en mouvement et donc à osciller. On va avoir une énergie de translation mécanique. Et ce qu'on va faire, c'est le récupérer électriquement via une génératrice et une courroie. D'autres équipes, notamment au MIT, ont travaillé sur le sujet pour essayer de récupérer de l'énergie des vibrations induites par vortex. Ils voulaient l'appliquer dans le cas d'une récupération de l'énergie marine. Et nous, on sera les seuls au monde à travailler sur un système similaire qui sera dans les rivières. Donc rivière à faible courant. Alors rivière à faible courant, pourquoi ? Parce que les fleuves sont déjà surexploités. Actuellement, la récupération d'énergie se fait très bien en France. Et on a envie de récupérer de l'énergie des très faibles courants qu'on peut avoir partout en France. Très concrètement, le sujet de ma thèse, ça va être d'optimiser le système que vous voyez ici, à l'état de prototype, pour qu'il puisse s'adapter quel que soit le cours d'eau. Donc l'idée ici, ça va être d'ajuster correctement les différents coefficients et les différents paramètres qui vont survenir lors de la récupération d'énergie, au niveau de la génératrice, au niveau de la raideur du ressort, au niveau de l'amortissement qui est lié aux imperfections mécaniques, etc. Tous ces paramètres, ils vont avoir une valeur optimale. Et mon but, c'est de trouver le bon jeu de paramètres pour avoir à tout moment l'énergie optimale récupérée. Ce dispositif, il est prévu de l'installer dans le rein-tortue, donc pas très loin d'ici. Et ce qui va se passer, c'est que les paramètres que j'ai pu récupérer à partir de ma thèse, notamment à travers le prototype expérimental et le modèle numérique sur lequel je travaille, vont être directement appliqués dans le cas d'un écoulement qui sera naturel. Donc, lorsque la vitesse va changer, le système va devoir automatiquement s'adapter à cette sollicitation extérieure pour être à tout moment optimal. Actuellement, le dispositif prend la forme d'un cylindre, mais on peut tout à fait envisager des profils différents, comme ce profil symétrique, qui va donc pouvoir bouger selon deux degrés de liberté. On va toujours avoir la translation, mais on va également avoir un mouvement oscillant autour d'un axe. Donc, ce profil-là, il n'est pas encore étudié, mais justement, il va faire l'objet d'une nouvelle thèse qui va viser justement l'optimisation de l'amplitude maximale de l'objet immergé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada